Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes comme ça au Vieux-Québec, dans la vieille ville, et le Parlement est juste en arrière de moi. Nous sommes allés à la rencontre des personnes qui manifestent. Ils manifestent pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo pour essayer de comprendre cette manifestation devant le Parlement. Il s'agit de quoi? C'est dû à quoi? Alors, sans plus tarder, restez connectés, on en parle tantôt. Bonjour madame. Bonjour. Pourquoi? C'est quoi qui est fait à tout le monde? C'est contre l'ensemble des mesures sanitaires, la domination du gouvernement avec justement les mesures sanitaires qui est culturelique. Ok, ok. Vous voulez que ça s'arrête ou bien? Oui. Ok. Tu en plus reprends la vie normale, c'est ça? On récupère nos droits. Ok, ok. Il y a des orateurs un petit peu plus loin, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Merci. Selon moi, ce qu'on voudrait avoir comme modèle de société, on est en train de le créer en échantillon ici. Et juste pour ça, je pense qu'on devrait s'offrir à tout le monde ici, le même applaudissement pour notre travail. Allez! Merci. 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 La présence, l'écoute. La communauté, c'est l'ensemble de tous les liens qu'on tisse entre les uns. Ici, ça nous donne l'occasion de l'expérimenter. En plus, on est devant l'institution qui reçoit le grand nombre de centaines de milliards par année du peuple. Ils ne sont même pas capables, ils ne sont même pas foutus de nourrir la population. Ils laissent le monde nourrir dans les vies. Ils laissent le monde être nourri par notre vie. Notre liberté. Ils laissent les franchises s'installer dans nos hôpitaux pour nous servir de la six marge des multinationales avec une grosse marge de profit. Ils laissent les personnes âgées. Ils ont fait beaucoup de coûts et c'est pas assez. C'est pas assez. C'est le cas pour se payer le calme et se payer internet pour chaque somme. Alors que chaque étage, il a un bouton un one-one qui dit ça à tout le monde, il dit à ce qu'il n'y a rien. On se fait manger, il y a un petit peu dans toutes les prix de la société, ça se trouve que c'est mieux, puis il passe à l'impression de combattre ça, c'est que le Texas, après, il est arrivé au nord, puis le film, aux États-Unis, c'est complètement déconfiné, le vaccin, il s'étrape, c'est que le vaccin, il vit normalement, il vit normalement, il vit dans le monde, 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 il vit dans le monde. Pas de marge, il vit dans le monde, il vit dans le monde, il vit dans le monde. Il vit dans le monde. Il vit dans le monde. Il vit dans le monde, il vit dans le monde. Il vit dans le monde, il vit dans le monde. Et puis, on va prendre notre recrute, pour faire une décision, ils vont regarder toutes lescialités, il faut les confuer à une marge de... Les vaccinés pour vacciner, ben, on s'en fout de dire quoi qu'on est en train de faire. Venez, cette année, des mesures sur le temps, j'aime le temps de la mort. Je ne vais pas le prendre avant de la vie. Ils ont pris l'excuse, ils ont pris la bouffe, les toilettes, l'eau, l'électricité. Les prisonniers, à un moment donné, c'est quoi votre vie? Un jour qui était à l'électricité professionnelle, il n'y a plus de droits que nous nous ramener dans votre coin. Parce qu'au moins ils tombent de l'électricité. Il n'y a pas de droits, mais qu'à ce soir, il fait que ce soit le rythme, ou soit contre tous. Il n'y a pas de droits. Il y a bien un barando, il y en a un livre. Il y a un prix à payer bien plus grand que celui de te battre. Parce que oui, il y a un prix à payer à se battre. On n'est pas en train de faire de l'argent. On n'est pas en train de passer du temps avec nos enfants. On n'est pas en train de passer du temps avec nos parents. Il y a un prix à payer sur toutes ses formes, mais le prix de se toucher, ils vont nous marcher dessus. Et le prix à payer, ils l'ont longtemps et pour plusieurs générations à venir. On a besoin de se tenir debout et de ne jamais se rasseoir, de ne jamais se recoucher. Pour ma part, c'est un engagement à l'échelle de ma vie et de la vie de mes enfants. Je les élève dans l'idée de lutte parce qu'il n'y a rien d'acquis. Tout est à faire. Ce n'est pas une histoire d'un mois, ce n'est pas une histoire d'un an. Ce n'est pas une lutte pour les mesures sanitaires. C'est une lutte pour la vie qu'on mérite. C'est une lutte pour la solidarité, pour laisser personne derrière. Je pense que c'est ça le problème. La criminalité, c'est parce qu'il reste des gens derrière. Quand tu laisses quelqu'un derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il désespère. Quand il désespère, il est prêt à tout. Toutes les pays qui ont l'écart entre la richesse et les écarts de richesse sont les moins gras. Ils ont des meilleurs indices quant à la criminalité. Ils ont moins de crimes contre la personne. Ils ont moins de vols. Moi, je te dis, donne une place à quelqu'un pour s'épanouir et de la bouffe. Il y a bien moins de chances de devenir intégacible. C'est sûr qu'il y en aura tout le temps qui vont faire de la masse. Mais quand on va apprendre à se tenir, on va être capable de gérer ça de façon beaucoup plus intelligente que présentement. Parce que l'exclusion, moi, je trouve ça légalable. On est élevé comme ça. Notre culture est hyper individualisée. Et là, on arrive au summum, avec toutes les mesures et l'état d'urgence sanitaire, on arrive au summum de l'individualisme, de l'hyper-individualisme. Il brise le tissu social. Il nous empêche de connecter, de vivre la chaleur humaine. Le sourire, ça fait du bien à voir, ça fait du bien à faire. Et il nous l'enlève. C'est pour ça que la mission première de notre mouvement, je crois, c'est mon humble opinion, la mission première, c'est de refaire le tissu social. C'est de reconnecter les générations ensemble, les enfants avec les grands-parents. Tu sais, c'est de prendre soin de nos personnes âgées qui détiennent la connaissance, pas celle qui a été filtrée par les institutions. La vraie connaissance pragmatique, les remèdes de grand-mère. Ça marche, les remèdes de grand-mère, là. Bravo à nos grand-mères et à nos grand-pères. Ces gens-là, ils ont bâti le Québec et on les met dans des CHSLD, ça n'a pas de sens. En fait, c'est des coups qui sont dégueulables. Même avant la pandémie, mon père, il y avait un bain par semaine. Pour lui, dans sa tête, c'est assez, parce qu'il n'a pas à plus d'autres pays. Il y a vraiment bien une à voir. Il en mérite. Tout le monde ici mérite plus dans le bain par semaine. Il y a d'autres pouces. Il y a d'autres pouces. Il y a d'autres pouces. Il y a d'autres pouces qui sont en train de faire le ménage au site au Canada. C'est peut-être que justement que l'on se réveille. On a besoin de vous parler parce qu'on vit pas mal entre vous autres. Il faut régler. J'espère que vous partagez ce que je suis en train de vous dire. C'est oui. C'est oui, dites-le. On n'est pas là pour détruire. Même si le système est dégueulasse, on n'a pas besoin de le détruire. Parce qu'en construisant, le système va devenir obsolète. Ça remonte les doigts. On commence déjà d'ailleurs. Merci. En passant, est-ce que vous ne l'aviez jamais nécessairement vu? Peut-être que certains d'entre vous connaissaient ce bonhomme-là. Mais pour plusieurs d'entre vous, c'était comme un peu parfait inconnu. Peut-être même pas autant que moi. Je ne sais pas, là. Pas loin. Parce que ce qui est incroyable. C'est là que tu vois ce que ça veut dire de travailler dans l'ombre. D'ailleurs, tout en noir. C'est vraiment lui, là, ça. C'est ça. Ça se fait par du monde, mais on ne les voit pas nécessairement tout le temps. Là, on a la chance. Tu vois ce que ça fait quand on a le même. On a la chance d'avoir l'action de coordination avec nous autres. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. OK. J'avais une question pour toi. Oui. Je suis là pour la manifestation, n'est-ce pas? Oui, je suis là pour la manifestation. C'est quoi le but de manifester? OK. Et nous avons, mercredi, nous avons commencé un sit-in là pour rester devant le Parlement. OK. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent depuis 14 jours. OK. Et le gouvernement est en train de... Il a parlé, il a déclaré un état d'urgence sanitaire après que l'OMS a déclaré qu'il a déclaré en mars. OK. Mais quand on regarde les chiffres et quand on regarde la situation, on se rend compte qu'il n'y a pas pandémie. OK. Et que l'état d'urgence sanitaire n'est pas justifié du tout. Et l'autre chose, c'est que dernièrement, il y a eu la loi 96. OK. Il y a comme objectif de protéger le français. Et derrière ça, on veut toucher à la Charte canadienne. OK. Et si on peut déjà toucher à la Charte pour protéger le français, on pourra la toucher demain pour faire autre chose. OK. Donc, en réalité, nous sommes ici pas seulement pour cette loi 96, mais nous sommes contre toutes les mesures sanitaires. OK. Et nous sommes surtout contre la loi sur la santé publique. OK. Parce que nous sommes contre les mesures sanitaires qui n'ont aucune corrélation avec le commun. OK. Donc, nous sommes venus là pour protester. Nous sommes venus devant le Parlement. Nous avons commencé mercredi parce qu'aujourd'hui, c'est samedi. D'accord. Mais on ne veut pas seulement manifester les samedi, mais on veut manifester dans la semaine quand ils sont là. Et qu'ils sachent que nous sommes présents. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment que ça marche. D'accord. Et tout. C'était pour la chaîne Immigration. OK. On a une chaîne YouTube. Et puis, on essaie de toucher à tout ce qui est à l'immigration, à l'actualité canadienne, à l'intégration aussi. OK. Et à tous les FIO. Et c'est très important parce que le problème actuel, ce n'est pas un problème du gouvernement canadien. C'est un problème mondial. Le Covid, en réalité, c'est une arnaque mondiale. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse faire parce qu'ils veulent modifier la société. Et quant à bord, ils ont des objectifs. Diaboliques. Ils veulent réduire la population. Ils veulent vacciner de force la population. Mais en réalité, ce n'est pas un vaccin. C'est une thérapie génique. C'est une expérimentation. Là, il n'est pas question. C'est une expérimentation. C'est une expérimentation. C'est une expérimentation. d'un attroupement contre ça. Je pense qu'il en manque pas une. Comme vous voyez. Apparemment, beaucoup de personnes sont contre ce gouvernement. Beaucoup de personnes n'aiment pas ce gouvernement sous pretexte que c'est un gouvernement d'oppression. D'après ce que j'écoute les personnes qui sont ici ce jour. Je voudrais que je vous remercie Action Coordination parce qu'il a fait une méchante belle job de publicité et qu'il faut continuer notre présentation. Il y a d'autres gens à remercier aussi? Alors ça, c'est vraiment ce que j'appelle une marche pacifique. Un entoupement pacifique dans lequel la police est là, la police encadre le mouvement, mais il semble autant que ça puisse dégénérer. Et ils sont là devant le parlement. Comme je l'ai dit tantôt, le parlement est en place. Et ils revendiquent pour la situation sanitaire qui n'est plus aussi supportable qu'avant. Et on parle de 14 mois où on a dû cette façon d'être concrets, de souffrir, de suffocer. Et ils sont tous venus ici devant le parlement revendiquer. Donc, on va essayer de voir avec la demoiselle à côté si elle peut nous donner son point de vue. Moi, je serais très caméra, je suis désolé. Ok, mais vous êtes hors caméra, alors qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui, de ce regroupement-là, de cette revendication? Qu'est-ce que vous pensez? Euh, ben... Vous êtes hors caméra? Honnêtement, honnêtement, je revendique pour des choses, contre le système, pour un système... Beaucoup plus meilleur? Oui, mais on revendique quelque chose et il y a des gens qui ne changera pas. Ok, donc pour... Moi, je ne suis pas là pour les revendications. C'est un moment-là pour le partage entre nous-mêmes. Ok, ok, ok. Une relation, un courrier, notre bonne humeur. Super. Je ne suis pas là... Oui, j'appuie toutes les revendications, mais... Mais pour toi, c'est vent, ça va jamais changer, ça va... Ben, c'est tant qu'on va œuvrer pour des solutions, que ça va changer. Mais là aussi, il y a un système, c'est fantastique, pour que ça change. C'est un peu du rêve encore. Ouais, c'est clair. Ben, en tout cas, merci, merci de ton partage. Mais moi, moi aussi, c'est l'avonnement, c'est le partage. J'ai fait le tour, là, et j'ai vu. Ah, super. Est-ce que tu es comme, genre, tu t'occupes que... Non? Ok. Ok, super. En tout cas, bon boulot à toi. Donc, c'était ça. Les gens sont là, vraiment. Les gens en ont mal, les gens revendiquent. Les gens sont vraiment exténués par tout ce qui se passe. Et euh... Je voulais partager ce moment avec vous. Comme quoi, venir vivre au Canada, c'est aussi faire face à... à certains dérapages, en lien avec la loi. Et donc, lorsqu'on n'est pas content de la loi qui sévit, euh... On va marcher, on va revendiquer. Et puis, comme je dis, la police est là, la police encadre ça. La police est là, c'est... Les emblèmes du Parlement euh... Peuvent être euh... Je ne sais pas, détruits ou bien, euh... Chiponnés, et tout. Donc, le monde est là. C'est encore moi. Hein? C'est encore moi. Ouais, j'étais allé voir la revendication qui se passait. Oui. Et euh... Apparemment euh... Comme vous, comme vous d'ailleurs, le monde n'est pas content. Le monde revendique, et tout. C'est ça. Donc euh... Mais je dirais bonne revendication, et puis euh... Vraiment ici? Oui, ben moi, c'est... Pas tout à fait... J'appuie, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Mais euh... C'est le sang en religion ici. Le sang en religion, ok. Je manifeste contre toutes les religions. Ok, vous manifestez contre toutes les religions? Oui. Ok. Je surveille un peu mes parents. Ok, oui, c'est bien sûr, ok. Pour que... On ne vole pas. Pourquoi on ne vole pas, ouais? Mais je m'en fais voler. Je m'en fais voler des fois. C'est pour ça qu'il y a une flèche là. Ok. En haut. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. Oh, ok. Et la primauté du droit. Dieu n'a pas d'affaire au gouvernement. Ok. C'est pas sa place, ça. Ouais, je vois. Tu comprends. C'est supposé de faire à part les religions. Tout à fait. Oui. Puis, ça là, c'est une dictature. On nous impose la suprématie de Dieu. Ok. Dans les libertés fondamentales, la liberté de pensée et de croyance, on n'a pas. Alors, vous avez assisté à des témoignages, que ce soit des manifestations en lien avec le domaine de la santé, avec ce qui s'y passe concernant, soi-disant, l'oppression du gouvernement sur les droits des citoyens québécois et québécoises. Vous avez aussi par ailleurs vu une dame qui revendique contre le fait que Dieu n'existe pas et qu'on en fait un peu trop en mettant Dieu dans les tests de loi, etc. Vous voyez, un peu partout, les manifestations se font de manière saine, de manière diligente, de manière encadrée. Et la police est là. La police veille. Donc, c'est une société dans laquelle vous comptez immigrer, mais déjà, dans cette vidéo, vous voyez un aperçu de ce que c'est qu'une marche, de ce que c'est qu'une revendication. Alors, dites-le-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ce genre de vidéo éducative ou si ça vous a parlé, si ça vous a permis de mieux constater le quotidien des Québécois et des Québécoises, autant dans la joie que dans la revendication. Ça me ferait plaisir de lire un peu ce que vous allez me suggérer ou bien ce que vous allez apporter comme commentaire dans la description de cette vidéo. C'est ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit, comme toujours, à très bientôt. Au revoir.